on dirige le devoir m'appelle un jeu vidéo est disponible je vais tout de suite y aller oh oh non d'un t'es on Don't know what I'm gonna fly. Don't know what I'm gonna be so fly. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'intro vous aura plu. Donc voilà, je vais vous présenter mes trouvailles. Donc pas de cette semaine-ci, parce que j'ai rien trouvé. C'était la semaine passée. Je vais vous montrer ça en 5ème vitesse. Donc j'ai eu pas mal de chance, donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc pour commencer, il y avait une dame qui vendait des jeux Xbox 360. J'ai réussi à le négocier, il était marqué 10€ pièce. J'ai réussi, je lui ai demandé si je pouvais avoir les deux pour 10€. Elle m'a dit ok. Donc il y avait un petit Silent Hill Homecoming. Donc je vais vous l'ouvrir. Bon, les boitiers sont un petit peu abîmés, mais les jeux sont en très bon état. Donc voilà. Hop. Vous me direz ce que vous pensez de la vidéo délire. Alors, il y avait un petit Blue Dragon. Avec les trois DVD. Alors, on va arriver dans le rétro. Alors, j'ai trouvé des jeux PlayStation 1. À la base, la dame demandait 4€ et j'ai réussi à les négocier. Donc il y avait un petit... Ouais, je les ai négociés à 10€ les 4. Donc il y avait un petit Cool Borders 4. Et tu as... Le boitier, il est mort, mais le jeu est en très bon état. Bon, je ne vais pas mettre, sinon on va voir ma compagne derrière encore. Mais bon, vous pouvez me croire, il est complet et tout. Voilà, petit Cool Borders. Alors, il y avait... Gran Turismo et alors MotorToon 2. Là, ils sont... Il est complet, super état, presque pas de griffes. Alors, j'ai trouvé pas mal de duos, ça fait plaisir. Voilà, il y avait un Tekken 2 et un Soul Blade. Donc tous ceux-là, 2,50€. Bon, j'ai pris... Il y en avait quand même... Il y avait quand même pas mal de duos, c'était plutôt pas mal. Je ne sais pas si on te verra dans le reflet. Je crois que tu es trop loin. Voilà. Alors, j'ai trouvé un petit Wing Commander 3. Voilà, c'est un petit film interactif. On a la notice, ça a un petit peu pris, mais les 4 CD sont dedans. Celui-là, chaque fois, il se retourne. Hop. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en brocante. Donc, je vous explique un petit peu l'histoire. Je m'arrête et donc, je vois une dame, mais je la reconnais à peu près. Je n'étais pas sûr de la dame que c'était. Je ne revenais plus. Je vois tellement de gens en brocante que... Et puis après, je vois une boîte. Et je crois que c'est une boîte Nintendo, Super NES ou quoi. Et en arrivant, c'était une boîte Monopoly. Donc, j'étais super déçu. Et je me dis... Bah, tant pis, quoi. Donc, je fais pour partir. Et là, elle me dit... C'est pas vous le monsieur qui cherchez des jeux vidéo, qui m'en avait parlé il y a une semaine ou deux. Et je dis... Oui. Elle me dit... J'ai une Nintendo. Je dis... Nintendo... Quel Nintendo ? Et alors, en fait, elle avait caché la boîte sur son stand, juste derrière, quoi. Donc, je vais vous la sortir. Elle avait... La Super Nintendo. Donc, le modèle de base. Et là, je me dis, je vais essayer de la négocier. Donc, je me dis, je vais essayer de la négocier. Et... Elle demande à sa fille combien elle vendrait. Donc, elle était assez bien jaunie. Je vais vous la montrer après. D'abord, je vous raconte l'histoire. Donc, elle était assez bien jaunie. Il y avait trois manettes, mais pas en super état. Une manette qui était en super état. Et les deux autres étaient usées. Et alors, elle demande à sa fille. Et sa fille dit 40 euros. Donc, moi, je commence à essayer de négocier. Je lui dis 30 parce qu'elle est bien jaunie et tout. Et au bout d'un moment, en fait, je comprends que... Il y a déjà deux, trois gars derrière moi. Soit des revendeurs ou des collectionneurs. Et qui demandent le prix de la console. Et qui demandent les jeux qui sont avec et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné directement les 40 euros. Je n'ai pas essayé de discuter. Et j'ai pris la Super NES en boîte. Donc, je vais vous montrer celle qui est dedans. En fait, c'est celle que mon frère m'a donnée. Mais d'abord, je vais vous montrer celle qui était dans la boîte quand je l'ai achetée. Donc, dans la boîte, il y avait... Donc, cette Super NES, malheureusement, elle était un petit peu jaunie. Donc, voilà, elle était un petit peu jaunie. Là, ce côté-ci est encore gris. Mais ce côté-là, il est jaunie. Donc, malheureusement, bon, ici, elle est un petit peu jaunie sur la face avant. Mais elle fonctionne nickel, impeccable. Donc, ça, ça fait plaise. Je vous montre les manettes qui étaient à l'intérieur. Donc, il y avait 3 manettes. Vous allez voir la troisième après. Donc, pour 40 euros, j'étais très content. Déjà, j'avais la Super NES, mais je ne l'avais pas en boîte. Donc, voilà, quoi. La boîte est un petit peu abîmée. Bon, je vais vous montrer. Je vous l'avais certainement vue. Donc, voilà. Je vous remonte la boîte qui est un petit peu abîmée. Ici, malheureusement, il y avait un gros autocollant. J'ai essayé de récupérer comme j'ai su l'autocollant. Et je pense que la boîte est plutôt en bon état. Donc, je vais vous la retourner un petit peu. C'est malheureux, mais le derrière est en meilleur état que l'avant. Bon, ça, on ne sait pas choisir, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Donc, celle que mon frère m'a donnée. Là, il faudra que tu regardes le cadrage. Voilà. Donc, je vais la sortir. Bon, là, comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Donc, je vais la sortir. Et je vais vous montrer celle qui était à l'intérieur. Celle que mon frère m'a donnée. On ne va pas abîmer le carton. Donc, voilà. Ça, c'est celle que mon frère m'a donnée. Qui était en super état. Je remercie encore mon frère. Il a retrouvé notre Super Nintendo qui était sur le grenier. Et il me l'a donnée. Elle est en état nickel. Elle n'est pas jaune ni rien du tout. Donc, voilà. Je crois que le pack est vraiment en super état. Donc, voilà. Et alors avec la manette que j'ai eue qui était en super état aussi. Le chargeur et tout. Bon, ben voilà. Je ne peux pas faire mieux, à mon avis, que le pack comme ça. Bon, j'ai mis sous blister la Super NES. Comme elle n'est pas jaune. Je vais la garder bien au chaud. Et voilà, quoi. Ben, je vais vous dire euh... Je vais vous dire comme d'habitude, les gars. J'espère que l'intro vous aura plu. N'ayez pas peur de me le dire. Je vais vous dire euh... Ben, un grand merci à tout le monde. Et surtout, à la prochaine sur ma chaîne. Tixi là, du coup français pareille ! нosen Conconium ! Hiferuts statistiques !